salut à toi comment est ce que tu vas aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler de web marketing et de réseaux sociaux un petit peu comme hier non pas de freelancing dis moi si l'idée te plaît en commentaire ou pas je te le demande encore une fois mais ça peut m'aider vraiment à trouver des sujets qui t'intéressent tout à l'heure j'étais en train de taper dans la barre de recherche youtube quelques mots clés pour voir un petit peu voilà les sujets que je pouvais aborder et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques mots clés qui revenaient notamment trouver un concept youtube du coup je me suis dit qu'il y avait pas mal de gens qui devaient trouver qui devaient chercher un concept de chaîne youtube du coup c'est le sujet que je vais t'aider dans cette vidéo juste avant de t'en parler je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait à tout de suite c'est peut-être ton cas mais il ya de plus en plus de gens qui ont envie de faire des vidéos sur youtube qui ont envie de lancer leur chaîne de créer leur chaîne mais ça fait pas forcément de quoi va traiter leur vidéo de fin quelle va être la thématique principale de la chaîne du coup ils se disent bon il faut trouver un concept de révolutionnaire faut trouver une idée qui a jamais été fait un concept de chaînes qui est vraiment unique et tout et là pour le coup c'est une grossière erreur alors évidemment tu peux trouver un concept de chaînes unique un truc vraiment original mais ce que ça va surtout faire c'est te paralyser c'est le grand sujet quasiment de ma chaîne moi il faut que tu passes à l'action et que tu ne te prennes pas trop la tête au niveau du concept il ya énormément de thématiques déjà qui ont été voilà il ya beaucoup de chaînes qui se ressemblent au niveau des thématiques mais là où les chaînes sont différentes au niveau de l'exécution c'est la manière dont le sujet est traité par exemple le ton en fait avec lequel les différentes vidéos sont traités c'est comme ça principalement que tu peux faire quelque chose d'intéressant sur youtube tu sais il ya déjà pas mal de chaînes de voilà d'humour etc mais ce qui différencie au final toutes ces chaînes et tout bas c'est vraiment le ton les personnalités des gens etc c'est ta personnalité qui prime sur youtube évidemment le concept est important il ya un sujet principal dans tes vidéos mais ça sert à rien de trouver une idée de génie pour pouvoir te lancer sur youtube ça sert absolument à rien tu vois moi je te parle de freelancing je suis pas le premier à parler de freelancing et de web marketing etc sur youtube je suis pas du tout le premier par contre j'essaye voilà d'apporter quelque chose qui m'est personnel voilà un angle de vue une certaine vision qui est un petit peu différente de ce que tu peux trouver sur d'autres chaînes j'essaye d'être ultra cas et voilà c'est du no bullshit comme j'appelle ça j'essaye de vraiment d'apporter des idées et des choses concrètes sur ma chaîne du coup si tu as tapé justement dans la barre de recherche voilà comment trouver un concept de chaînes youtube ou un truc du genre tu fais fausse route est ce que j'ai envie de te dire c'est voilà essaye de trouver des thématiques qui t'intéresse est ce que voilà tu as envie de faire des une chaîne qui est drôle est ce que tu as envie de faire du gaming est ce que tu as envie de d'apprendre des choses aux gens parce que tu as plusieurs thématiques sur youtube tu as tout ce l'humour tu as voilà tu as toutes ces choses là tu as le gaming et tout et d'un autre côté tu peux être utile aux gens tu peux apprendre des choses aux gens c'est ce que je fais moi sur ma chaîne c'est une chaîne qui est orientée vraiment formation en gros j'aide je te forme à différents sujets en web marketing en freelancing etc et donc voilà il y a cette vraiment cette distinction là entre les deux et c'est à toi de choisir ce que tu préfères une fois que c'est fait franchement après c'est vraiment juste une façon de traiter le sujet comme je te le dis donc inutile d'inventer une chaîne de street gaming où tu vas faire de voilà des vidéos gaming dans la rue enfin ou en voyage ou du travel gaming ça c'est des trucs auxquels j'avais déjà pensé pour me marrer enfin juste l'histoire de trouver des idées parce que c'était c'était un peu mon métier avant mais voilà tu peux trouver des idées un petit peu un peu drôle pour trouver un bon concept je te donne le secret j'étais concepteur rédacteur publicitaire avant de me lancer en tant qu'indépendant mais le vrai secret pour trouver un concept en général c'est de faire des collisions c'est de mixer des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour pouvoir en faire ressortir un concept intéressant tu vois tu as des chaînes de de vlog de voyage et tout tu as des chaînes de gaming tu peux très bien faire une chaîne de gaming voyage enfin tu vois ça doit peut-être exister j'en sais rien mais pour le coup ça peut vraiment attirer des gens qui sont intéressés par des thématiques très différentes bref l'idée c'est pas de t'expliquer comment trouver forcément un concept unique parce que c'est bon vraiment justement pour moi c'est vraiment la façon dont tu vas traiter ce sujet là qui va te différencier des autres c'est une énorme erreur de ce de se dire bon tout est dans l'idée j'ai pas d'idée je pourrais pas lancer ma chaîne c'est vraiment totalement faux après je te dis ça mais j'étais exactement dans le même cas que toi en fait voilà avant de lancer ma chaîne youtube j'avais envie de partager mon expérience de freelance mais je savais que bon j'étais pas le premier à le faire et du coup je m'étais un petit peu bloqué jusqu'au jour je me suis dit bon bah c'est pas grave je vais le faire à ma manière et on verra advienne que pourra et au final je me suis rendu compte que c'était vraiment mon ton surtout qui qui me différenciait faut savoir un truc c'est que pour en gros avoir une chaîne qui marche le plus simple j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet mais le plus simple c'est vraiment de limite de copier tu vois en gros j'avais fait une vidéo faut-il copier pour réussir dans beaucoup de cas innover trouver des idées ultra vraiment différenciante ça sert absolument à rien parce que tu prends un gros risque par rapport à d'autres il ya beaucoup de voilà dans le business de manière générale il ya beaucoup de boîtes qui se copient les unes les autres parce que tu as une boîte qui a pris un risque elle a vu que ça marchait derrière il ya pas mal de d'autres boîtes qui vont emboîter son pas en gros et faire la même chose parce qu'elle se dise ah bah tiens il ya un marché voilà c'est un petit peu la même chose sur youtube faut se dire un truc s'il ya pas mal de chaînes de pranks tu sais les les blagues etc que les gens se font qu'ils sont pas forcément toujours très intelligente mais sur youtube si on a plusieurs c'est parce que ça marche et tu vois que il ya après il faut il faut pas arriver trop non plus après les autres après voilà une fois qu'il ya des milliers des milliers des milliers de chefs youtube qui font la même chose c'est le moment d'aller chercher ailleurs et de trouver un truc un peu différent mais dans deux fois très souvent en tout cas il suffit parfois de regarder ce qui est déjà fait en termes de thématiques dit il suffit de regarder ce qui est déjà fait pour pouvoir avoir une idée une idée en fait trouver une idée de chaîne qui marche après tu apportera ta personnalité tu verras un petit peu comment tu traites cette thématique là mais en tout cas voilà tu regardes déjà dans le paysage tu regardes en gros je parle souvent de demande en business tu dois adapter ton offre à la demande c'est un petit peu la même chose sur youtube tu dois adapter ta chaîne de ta thématique en gros ce que tu proposes à ce que les gens veulent et c'est aussi pour ça tu vois dans ma mon introduction je te disais que j'avais tapé dans le la barre de recherche youtube en gros des mots clés pour trouver en gros des sujets qui voulaient intéresser c'est exactement ce que je fais je cherche en gros où est la demande je cherche ce que les gens veulent en fait comme comme voilà ils ont certains problèmes j'essaye d'y remédier de répondre à ces problèmes là et pour ça je vais regarder concrètement quels sont ces problèmes là c'est exactement la même chose quand tu crées ta chaîne youtube il faut que tu vois ce que les gens aiment c'est pas forcément des problèmes là mais tu regardes ce qu'ils aiment déjà et tu adaptes ton contenu à ce qu'ils aiment après évidemment faut pas pomper n'importe comment tu vois tu vas pas faire exactement les mêmes vidéos et la même bannière et tout ce que je veux dire c'est que voilà l'idée générale l'idée le concept en gros tu peux le copier et après tu peux te différencier je sais pas si tu veux faire du gaming t'as qu'à faire le poirier en jouant tu vois tu fais des exercices de sport en même temps t'as qu'à voilà tu fais du sport gaming enfin t'as tout un tas de trucs à faire mais ça dépend de toi il faut pas non plus quand je te dis qu'il faut que tu copies ce qui existe déjà faut pas que tu te forces à faire quelque chose ce qui est important c'est d'aimer quand même enfin c'est un peu la base mais d'aimer ta thématique d'aimer en gros les sujets dont tu vas traiter parce que sinon tu tiendras pas bien longtemps sur youtube donc voilà un petit peu mes conseils si tu veux te lancer si tu cherches un concept de chaîne youtube ne te prends pas trop la tête lance toi tu trouves un concept en regardant en gros ce qui existe déjà et tu te différencies par la suite via ta façon de faire tout simplement et ta personnalité rien que ta personnalité déjà en général c'est différenciant parce que personne n'est pareil c'est bête à dire personne n'est pareil donc tu parleras jamais d'un sujet de la même manière qu'un autre et ça tu vas le voir en fonction des retours que tu auras dans les dans les sur tes vidéos dans les commentaires et tout tu verras très bien ce qui plaît ce qui plaît pas et tu verras quand même que ce qu'on aime si si ta chaîne grossit bah c'est entre autres ta personnalité et la façon dont tu traites les vidéos je sais pas combien de fois je les répétés dans cette vidéo là mais la façon dont tu traites tes vidéos est importante voilà un petit peu ce que tu dois retenir de cette vidéo voilà un petit peu ce que j'avais à te dire j'espère que cette vidéo t'a plu qu'elle t'a aidé juste avant de partir je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance si tu as envie de te lancer en france et devenir indépendant je te dis à demain 18 heures comme d'habitude en attendant n'oublie pas vie sans limite à plus